Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débuter ensemble la première des 12 manches de ce championnat British Touring Car Championship 97, on fête les 20 ans de la fin de cette incroyable saison avec Alain Menuh qui a été donc titré IRL, nous on va prendre la place d'un célèbre pilote anglais Matthew Neal au sein du team Dynamics et de sa Nissan Primera, alors il faut savoir que cette année-là, Matt Neal a couru avec deux voitures, la Nissan Primera et tout d'abord la Ford Mondéo, mais il sera quand même sur la grille avec la Ford Mondéo, c'est la seule voiture qui est en double dans cette saison, donc je me suis dit pourquoi pas incarner Matt Neal dans sa voiture du team Dynamics, comme ça on a quand même Matt Neal contre nous du côté du championnat indépendant. Le championnat indépendant c'est ce qui va nous intéresser, il y aura donc le classement officiel, le classement équipe, le classement constructeur et le classement indépendant. Alors il y a une dizaine de voitures en championnat officiel, une dizaine en indépendant, on est au total 24 sur la grille de départ de chacune des manches, des courses qui comme vous le voyez seront étalées sur trois sessions, une séance d'essai de 20 minutes, une calife de 15 et une course de 12 minutes, ça tranche un petit peu avec ce qu'il y avait à l'époque, mais je ne peux pas faire ce que je veux dans GTR 2, donc comprenez bien qu'on va faire avec entre guillemets les moyens du bord, je suis évidemment au volant, vous avez toute la description pour retrouver les informations nécessaires, on est donc sur GTR 2, on va tenter de créer la surprise en cherchant le top 10, cette saison avec une voiture qui a été très performante cette année-là, Matt Neal s'est un peu révélé lors de cette saison, et on va tenter de régler un petit peu la voiture, prendre ce qu'il faut pour faire de belles performances, le premier meeting vous le voyez a lieu du côté de Dunnington Park, avec des conditions sèches pour cette première épreuve, c'est l'un des rares circuits qui ne sera pas en véritable condition de l'époque, puisqu'on n'est pas dans le circuit aux couleurs des années 90, mais bien dans la version 2004, on prend tout de suite la direction du circuit, et on monte à bord de notre Nissan Primera, c'est parti ! Allez, c'est parti, on quitte la pit lane, pour cette première course de la saison, on va mettre en température les pneumatiques, et on va tenter de se battre face à nos adversaires, on est dans la descente, et on va devoir faire avec une voiture qui sera donc une traction, j'ai respecté entièrement le calendrier de la saison 97, les 12 rounds sont les mêmes, hormis l'avant-dernière épreuve qui est en fait courue sur le circuit de Branzach Grand Prix, au lieu d'un retour à Branzach Indy, alors que là on a pris un petit coup de raquette dans la mise en température des gommes, voiture très délicate sur les freinages donc, on va essayer de garder un maximum de stabilité, vous avez toutes les informations sur le HUD un petit peu à l'ancienne, ça fait partie aussi du charme de cette première course. Et on est sur la version internationale, je ne l'ai pas précisé avec cette chicane, et l'épingle, la version nationale viendra en fin de saison. Alors il va falloir réussir à la faire tourner cette voiture, et ce n'est pas simple. Donc 30 minutes dans cette séance qualificative, et non 20 comme je l'ai dit en intro. Allez, on sort de l'épingle, on va chercher le vibreur, et on va s'élancer pour notre première tentative. C'est parti ! Premier passage correct dans le premier droit, on descend maintenant, on monte les rapports, quatrième, cinquième, la descente et le freinage, sixième, on tombe en quatre ici, on va chercher un peu de vibreur, on peut sortir très très large, on est derrière l'une des Honda officielles du Team IAS, la remontée vers le deuxième partiel, ici un freinage très compliqué, parce qu'il faut réussir à se remettre en ligne, et ce n'est pas toujours simple. La remontée vers un droit en troisième, qui conditionne toute la grande ligne droite, un peu de délestage ici sur la bosse. Quatrième de nouveau, cinquième, et on va chercher la sixième, on a bien raccourci la boîte pour aller chercher tout ce que notre Nissan a dans le ventre, on freine un peu avant les 100 mètres, on a freiné un peu tard, on fait la chicane, mais on va perdre beaucoup de temps sur ce coup-là, la chicane qui se passe normalement en deuxième, freinage loupé, on va éviter de couper, parce que la direction de course n'aime pas ça. On retombe en première pour l'épingle, on évite de caler, vous avez entendu la voiture légèrement broutée en sous-régime, et on arrive à la dernière épingle en seconde, et les vibrations que vous voyez sur l'image du volant sont exactement les mêmes que ce que j'ai entre les mains, alors on va voir un premier tour chrono, qui ne sera pas une référence avec notre erreur à la chicane, et il faut venir se mettre en deuxième position pour l'instant, et la voiture devant, et là, on est en une, 42 pour l'instant, deuxième temps provisoire, ça va sans doute chuter, la descente, on continue d'attaquer, et on est vraiment pas mal par rapport à la Honda devant nous, grosse dérobate dans le bas du premier secteur, on a les pneus chauds maintenant, on peut attaquer, hop là, la dérobade, du train arrière une nouvelle fois, et pendant les 12 tours, il va falloir tenir, plus de 20 minutes de course, avec des pneumatiques, qui vont être mis à rude épreuve, ici nouveau délestage, on va être un peu plus généreux, sur le freinage, au bout de la ligne droite, dans le début de cette séance, une 40 de 4 pour l'instant, on vient de chuter, au troisième rang, les premiers pilotes qui commencent à arriver, voilà, normalement, là ça passe beaucoup mieux pour la chicane, on était en retard d'une seconde 4 sur le split, par rapport aux meilleurs pilotes, on a manqué de bloquer les roues à l'épingle, on réaccélère, toujours troisième provisoire, dans cette séance qualificative, d'autres voitures vont passer, au niveau du transpondeur, on est très très large ici, on a perdu beaucoup de temps, allez on a une bonne relance, on va dire pour le prochain tour, il nous reste 4 tours de carburant, la voiture est chaude, maintenant on va pouvoir attaquer encore un peu plus, et on passe, à un chrono, plus honorable, mais on ne gagne pas de position, on reste troisième, quatrième tour, les appels de phare, pour bien signaler, qu'on est en tour rapide, du côté, de, là on a devant nous, sans doute James Thompson, ou Tarcuny, on tombe au cinquième rang, on peut passer, la minute 42, allez on est derrière, la voiture de James Thompson, qui va nous aider, nous aspirer, dans la grande ligne droite, ça peut être une bonne pioche, on double, oh et on a complètement loupé les freins, tentative avortée, alors que l'on chute maintenant, au sixième rang, James Thompson est repassé, à la menu, en pole position, de cette première course, devant Franck Biela, et son Audi Quattro, plateau troisième, quatrième place, pour Ricard Rydel, avec la Volvo, les deux Honda suivent, avec la première voiture indépendante, celle de Matt Neill, bien sûr, qui a fait une excellente performance, avec la Ford, Mondéo, Team Harvey première, 406 sur la grille, les Mondéo sont un peu plus, en difficulté officiellement, derrière on retrouve, le reste des voitures usines, avec notamment, les deux Nissan, de David Leslie, et Anthony Reid, la deuxième Audi A4, n'est que très très loin, devant les indépendants, c'est la BMW de Galli, qui a fait la pole, en catégorie, donc indépendante devant, et Jimmy Wall, Rob Gravette, le champion 91, nous sommes juste ici, sur la gauche de l'écran, devant la Volvo, de Calvin Burt, qui a subi des difficultés, le départ, de la première course de la saison, c'est maintenant, Allez les feux rouges, qui s'allument, à The Lington, c'est parti, la saison 97, de BTCC, lancée, départ compliqué, avec la perte, d'une position à même, l'extinction des feux, attention, parce que les dégâts, peuvent être fatales, ici, on va prendre l'extérieur, et on va toucher, violemment, la Honda de Rob Gravette, Galli, qui se fait dépasser, dans la descente, Jamie Wall ici, deuxième pour le moment, qui se fait également déborder, on prend l'extérieur, dans la descente, on se retrouve derrière, la voiture de Patrick Watts, la deuxième, 406, la remontée se passe bien, on freine beaucoup devant, on passe, la voiture de Watts, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher, Derek Warwick, est-ce qu'on a assez de vitesse, dans cette Nissan, oh, il y a un pare-chocs, qui a volé devant déjà, et on perd encore du temps ici, John Bintleaf, on est obligé de tartiner la voiture, pour ne pas se mettre dedans, 15ème position, oh, et Bintleaf qui est très lent, et beaucoup de pilotes sont ralentis, on peut gagner pas mal de positions, sur ce départ, on se retrouve derrière Anthony Reid, 13ème place devant, l'une des deux Peugeot, sans doute Team Harvey, premier passage du côté de la chicane, il va falloir être très prudent, les pneus ne sont pas chauds, et on ne peut pas attaquer, Anthony Reid, et ça glisse pour tout le monde, on a pris un départ, du tonnerre, allez, Paul Radicic, à l'intérieur peut-être, sur Paul, et c'est Matt Neal, c'est Matt Neal, qui a perdu son pare-chocs arrière, c'est lui, qui a perdu le pare-choc rouge, au premier partiel, alors attention, parce que la Total Cup, va déjà prendre un tournant intéressant, Matt Neal qui continue, David Leslie qui est bloqué, derrière Matt Neal, qui va logiquement nous laisser passer, très beau boulot d'équipe, sachant qu'il est en difficulté, on pointe déjà, au 9ème rang, hop là, voiture complètement à la dérive, en deuxième, et Matt Neal qui est en train de nous protéger, excellent travail du Britannique, et bien voilà, le team Dynamics qui met déjà, deux voitures dans le top 10 pour le moment, mais on est loin, d'avoir terminé cette épreuve, hop, ça glisse énormément, on a manqué de perdre la voiture dans la descente, et c'est passé derrière pour la Nissan, devant Matt Neal, qui a perdu une position sans doute, la Ford derrière va également passer, et on ne peut rien faire, on est en difficulté avec les pneus, David Leslie repasse, en 9ème position, soyons prudents pour ce début de course, et oui, donc 12 tours officiellement, ou 15 minutes, c'est la réglementation dans cette saison de BTCC, vous le voyez en haut à droite de l'écran, on attaque de très très loin, Anthony Rine encore une fois, côte à côte dans la chicane, portière contre portière, il résiste, il est toujours à droite, il est toujours à notre droite, et il va avoir l'avantage à l'épingle, allez Anthony Rine, est-ce qu'on peut croiser la Nissan, non, l'écossais qui reste devant, ah non pardon, j'ai confondi avec David Leslie, il n'est pas écossais, Anthony Rine, c'est bien David Leslie devant nous, et lui est bien écossais, alors, dixième position, pour l'instant c'est l'objectif, derrière nous on a une Ford je crois, c'est mouvementé, c'est très mouvementé, je ne demande, c'est pas Franck Biela qui est là devant, Franck Biela qui était deuxième sur la grille, avec la plus véloce des quattro, et qui se retrouve déjà repoussé au huitième rang, il y a une Mondéo devant, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire la Mondéo en ce début de saison, sachant que c'est l'une des moins bonnes voitures, grosse frayeur dans la descente, allez c'est chaud, est-ce qu'on peut aller chercher David Leslie, qui revient petit à petit sur la Franck Biela, qui a sans doute des dégâts sur sa voiture, allez passage tout en glisse, on est obligé, les pneus surchauffent un petit peu, on se retrouve, et David Leslie qui ferme la porte, et effectivement c'est Franck Biela qui est en difficulté devant, on va encore tenter d'aller chercher David Leslie au freinage, ça vibre dans le volant au freinage, alors là bataille, deux voitures quasiment usines, puisqu'on a la meilleure indépendante je crois, avec peut-être Brooks et sa 406, l'arrière qui tente de passer devant, et derrière on voit que Matt Neal a complètement chuté au classement, allez, à l'épingle, on relance, pas trop mal, on est bien au niveau de la performance par rapport à la Nissan usine, et ça va y aller, ça va y aller pour David Leslie qui ne veut pas perdre du temps, derrière Franck Biela on a manqué de décrocher la voiture, ici on était pourtant au troisième histoire de soulager, la boîte de vitesse, attention que comme tout le monde nous sommes soumis aux dégâts mécaniques, et ça paraît plus délicat que ce qui ne m'y paraît croyez-moi, la relance face à David Leslie à l'extérieur maintenant, on ne peut pas attaquer là, par contre on peut avoir une meilleure relance que lui, et il va protéger encore à l'intérieur, il ferme la porte, oh, deux roues dans l'herbe, c'est tellement chaud, toujours de grosses vibrations ici au passage des vibreurs de la chicane, on n'a pas de nouvelles de la tête de course pour le moment, mais ça se bagarre, ça se bagarre fortement derrière en tout cas, et devant les deux Honda Accor également sont à l'explication avec l'une des Mondéo, on n'a pas le classement, ça c'est un peu dommage en temps réel, je ne peux pas vous donner plus d'informations, on a manqué d'aller percuter l'arrière de la voiture de David Leslie, et on perd beaucoup de temps derrière l'Audi, l'Audi qui est à un poids pour l'instant pour les deux Nissan, dixième, il reste 7 minutes 45 de course, Franck Biela qui va céder, Franck Biela qui va céder, aux multiples assauts de la voiture, de David Leslie, contact entre les deux, est-ce qu'on peut peut-être profiter de cela, la voiture est tellement instable, vous le voyez, on manque de la perte, et c'est passé pour l'Ecossais face au pilote allemand, et on a un excellent run dans la remontée, on a pris l'extérieur sur le champion en titre, ça va être compliqué d'aller faire les freins à l'Audi, on est mieux ressorti ici, et on est à l'intérieur, en deuxième histoire d'être sûr de ne pas passer à la trappe sur le freinage, et on prend la neuvième position à Franck Biela, les deux Nissan qui remontent en tena, et je crois que derrière on avait aussi Anthony Reed, qui n'était pas non plus parti de manière extraordinaire, qui revient sur tout ce beau monde, les Nissan reviennent très très fort, effectivement elle est toujours devant la voiture, je crois de Tibar V, oh et nous on se loupe, on loupe complètement notre freinage, est-ce que Franck Biela peut repasser à l'intérieur ? ça va, il y a une seconde devant, d'avance pour notre voiture, sans rester concentré sur l'objectif, avec ses tractions, la moindre erreur peut être fatale, allez on tourne en 1.45 pour le moment, une seconde la voiture devant, une seconde la voiture derrière, le pitboard qui nous indique, que l'on est pour l'instant installé au 9ème rang, et on ne peut pas aller chercher la voiture de David Leslie, du moins pour l'heure, oh la vache, c'était chaud ça, et devant on voit qu'il y a la Honda Accor, qui se bat avec une autre voiture, il y a une Mondeo derrière, je ne sais pas qui est là-bas devant, ça semblait être peut-être Ricard Rydel, effectivement, Ricard Rydel avec la Volvo, qui est toujours sous la menace, de la Honda, et Rydel qui fait un petit bouchon pour l'instant, et le Suédois est peut-être en train de nous aider à aller chercher, une meilleure performance dans cette première course, qui pour l'instant tient toutes ses promesses, on était parti au 20ème rang, on a profité du broie au premier freinage, pour se faire discret et passer dans l'ombre, et ensuite on continue d'attaquer avec la voiture de notre équipier devant, grosse désillusion pour Matt Neal, on est en tête du championnat indépendant, on va prendre les 15 points, et devant je crois que James Thompson essaie de passer, la voiture de Rydel, ça semble être fait pour Thompson, on va voir que ce soit Tarcuny, allez le petit push pour David Leslie, on est là, ne nous oublie pas, derrière on a 5 secondes d'avance sur le Audi Quattro, la 4 Quattro de Franck, qui est la meilleure tour pour nous, une 42,5, on est la voiture la plus rapide à ce stade-ci de la course, et on s'est loupé aussi dans le premier droit au niveau de la corde, Rydel qui a cédé, 5ème position à la Honda devant, il n'y a pas match du tout avec les Lagunas, la performance est assez impressionnante en ce tout début de meeting, David Leslie est revenu un petit peu dans notre ligne de mire, est-ce qu'on va aller chercher l'écossais ? Rien n'est moins sûr, hop là, on est pas mal, on est pas mal, et nous sommes déjà allés donner un petit push, à David Leslie, j'ai voulu m'écarter absolument pour ne pas le percuter, alors que là j'ai été extrêmement généreux avec les bords de piste, sur l'entrée de la chicane, 7 secondes, Biela est larguée, les années se suivent, ils ne se ressemblent pas, pour Audi, du moins en BTCC, à l'image de BMW, c'était un titre et puis s'en va, c'était le cas également pour Alfa Romeo, alors le freinage à l'épingle, extrêmement compliqué, et il reste 3 minutes, 3 minutes de course, 9ème position, contrat rempli pour l'instant, du côté du Team Dynamics, dommage que Matt ait eu un problème, ça nous gâche un peu le spectacle, mais c'est pas grave, on n'a pas dit notre dernier mot non plus, avant de se diriger vers la deuxième manche à Silverstone, on compte bien faire ce qu'il faut, pour aller chercher la voiture, officielle devant nous, David Leslie, sous la pression, on sait qu'ici on ressort mieux, que David, Ah, et bien là, le push était un peu plus important, et on y a laissé un pare-choc, Wilhoi qui est devant, est également au ralenti avec la Mondeo, et là on n'a pas aidé du tout Leslie, avec le coup de pare-choc, alors Wilhoi, et là on passe David Leslie, dans les dernières secondes, de cette épreuve, Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, à l'épingle sur David Leslie, et on passe, la Nissan, après lui avoir rectifié le pare-choc arrière, c'est la huitième place maintenant, Oh, et la Mondeo qui a freiné très très tôt, et qui nous a piégé, est-ce que les sleepers passaient, c'est pas impossible que la Nissan trouve l'ouverture, non ça va, et il reste moins d'une minute, ça semble être le dernier tour dans cette épreuve, l'attaque sur Wilhoi, à l'intérieur la Mondeo se laisse passer, oui, au chausse-pied, on prend la septième place, fin de course superbe pour l'instant, ici à Donington Park, alors qu'on voit que devant les deux Honda Accor sont bien partis, il y a également, l'une des Vauxhall qui est bien passée, nous on a manqué de mal, terminé ce tour, il reste 21 secondes au chrono officiel, de cette première course de la saison, et est-ce qu'on peut espérer, quelque chose sur Richard Rydell, je pense pas, je pense pas, il restera pas assez de temps pour aller chercher Richard Rydell, à la nouvelle Volvo S40, qui a très très bien entamé la saison, avec le pilote suédois, qui va prendre une sixième place, nous on est septième, c'est incroyable pour l'instant, début de saison de rêve, à l'effrénage extrêmement tardif, pour aller chercher Richard Rydell, qui semble en grosse difficulté avec ses pneumatiques, est-ce qu'on oserait aller faire l'intérieur, au pilote suédois, on y va, et à la corde, on tient, et Rydell cède sa sixième place, et bien, je crois que nous avons la voiture indépendante pour nous battre, et l'épingle maintenant, on s'est chaud devant, entre les deux, on a accord et la Vauxhall, c'est terminé, drapeau à damier, et les points qui vont avec, c'est terminé, on signe la sixième position, victoire en catégorie indépendante, et bien c'est une saison qui débute très très fort, c'est moi qui vous le dis, et bien voilà, une première course qui aura été extrêmement disputée, on aura laissé notre pare-choc sur la voiture de David Leslie, mais on a bien fait d'insister, car l'Ecossais derrière, hop, était un peu plus lent, et on va ramener la voiture au box, et bien quelle première course, quelle première course, avec la certitude maintenant, hop là, que notre Nissan, est une voiture sur laquelle il faudra compter pour le titre indépendant, mais qu'il ne faut pas oublier, Matt Neal avec la Mondeo, qui a été pour l'instant, notre plus grand rival, mais qui a eu des soucis avec un pare-choc endommagé en début d'épreuve, on a été touché nous, Rob Gravette, ça a été très très chaud, avec la Honda indépendante, mais voilà, on peut se satisfaire franchement, de cette superbe sixième place, dans cette première manche, je suis aux anges pour cette première course, je savais que les Mondeo allaient être un peu plus lentes, mais Will Hoy a fait une excellente course, franchement, et nous on va rentrer, notre bestiole au box, et on va faire le point, dans cette première épreuve, on va découvrir le classement aussi, sans doute, devant ce sera une Renault qui a gagné, mais est-ce plateau ou est-ce menu, et c'est Jason Plateau qui s'impose devant à la menu, excellente performance, donc des deux Renault de l'équipe Williams Racing, avec John Cleland sur la Vauxhall, qui complète le premier podium de la saison, les deux Honda sont derrière, et bien c'est un premier meeting qui aurait été intéressant, au niveau des pilotes indépendants, on est donc premier, deuxième position, alors il faut chercher maintenant, ça c'est toujours le beau jeu, c'est Rob Gravette qui sera deuxième, Lee Brooks complète le podium, et Matt Neal termine un petit peu plus loin, voilà donc pour le classement, de cette première course de la saison, on va faire un point complet, donc 15 points pour Jason Plateau, qui remporte l'épreuve devant à la menu, et John Cleland, du côté des équipes, c'est le team Williams, qui prend la tête avec 27 points, nous on est déjà 4e avec le team Dynamics, à un point devant Volvo, et l'équipe Ford, voilà donc pour le classement, on va désormais se diriger du côté de Silverstone, dans sa version nationale, pour la deuxième épreuve de cette saison, et j'espère que cette nouvelle série va vous plaire, en tout cas moi je m'éclate déjà, j'ai hâte d'être à Silverstone, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, donner vos avis, merci à toutes et à tous de votre attention, rendez-vous très vite pour la deuxième manche, et d'ici là, bonne amusement en piste les amis, quel que soit votre semi-favorite, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501